Dans cette vidéo, nous allons montrer comment préparer un acte CCAM pour la facturation en profession sage-femme. Une notice explicative sur la gestion des actes CCAM est disponible en vous connectant sur notre site Internet à l'aide de votre numéro client et votre numéro de Topaz Contact affiché soit à la page d'accueil de Topaz, soit en cliquant sur le bouton « Service » puis « À propos de ». Tout d'abord, nous allons renseigner le code caisse de rattachement se trouvant dans l'univers « Fichier », onglet « Praticien » et en ouvrant la fiche du praticien. Ce code est composé du numéro de département dans lequel vous exercez, suivi du chiffre 1. Dans notre exemple, le praticien est orienté à la CPM des Alpes-Maritimes. Nous allons donc mettre dans la case « Code caisse » 061. Enregistrez et fermez la fiche praticien. Choisissons maintenant une patiente et dirigeons-nous sur l'onglet « Ordonance » de celle-ci. Après avoir cliqué sur le bouton « Créer ordonnance », veuillez cliquer sur l'onglet CCAM. Voyons maintenant comment choisir les actes. Sélectionnez tout d'abord la date de l'acte. Vous pouvez renseigner directement le code CCAM ou bien vous aider de la nomenclature en cliquant sur le bouton « Code ». De cette manière, vous accédez à la liste des actes CCAM réglementaires pour la profession sage-femme. Choisissez un acte CCAM et validez. Dans notre exemple, nous choisissons le prélèvement cervico-vaginal appelé aussi « Frottis ». L'acte CCAM choisi permet ou non d'activer une majoration. Si aucune case à cocher n'est visible en dessous des lettres « PMSFK », cela veut dire que selon les règles César Vitales, cet acte ne peut être majoré. Il est possible de cumuler deux actes CCAM le même jour. Mais dans certaines conditions, certains actes ne peuvent être additionnés. Le logiciel vous alertera et placera l'acte à 0 €. Pour ajouter un second acte, il suffit de double-cliquer sur la case blanche de la cotation 2. Dans notre exemple, nous n'effectuons qu'un seul acte CCAM. Certains actes CCAM peuvent être cumulés avec un acte NGAP de type « Consultation » ou « Visite ». Dans cette condition, la case à cocher « C » et « V » sera disponible. L'indemnité de déplacement s'active automatiquement en cochant la case « V ». En choisissant la case « C », Topaz se mettra sur « CAM » et ne comptera pas de déplacement. Dans notre exemple, nous allons rajouter un acte de consultation à 23 € au cabinet. Enregistrez ensuite votre ordonnance. Voyons l'interface de facturation. L'acte de frottis est facturé normalement à 12,46 €. Mais vu que l'acte de consultation à 23 € est plus élevé, le logiciel divise l'acte le plus faible par 2. Nous obtenons ainsi une facture de 29,23 €. Si l'acte n'avait pas été divisé, il y aurait eu un montant à 35,46 €, ce qui ne passerait pas auprès des caisses de sécurité sociale. Voilà pour la gestion des actes CCAM dans Topaz. N'hésitez pas à consulter notre wiki pour parfaire votre formation, que vous trouverez sur la page d'accueil de Topaz. Merci d'avoir regardé cette vidéo !